Merci à tous les patrons du podcast, incluant les patrons mécènes. Donc, merci beaucoup à Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre Langlois pour votre support. Si vous souhaitez consulter des exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses, allez à la page CGKIN sur Facebook et peut-être sur son Patreon même. Sur ce, bonne écoute! Le monde de la course Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a le plaisir de recevoir un coureur qu'on a mentionné dans un épisode précédent. Plusieurs reprises cette année, je dirais. Oui, oui. Puis, entre autres, le lien que je fais, c'était quand on avait reçu, c'était, mon Dieu, son nom m'échappe, Christopher Lévesque-Savard. Ah, bien c'est ça, j'avais son nom, je suis là-dessus, c'était pas Lévesque-Savard. Bon, Christopher Lévesque-Savard. C'était Rémi qui était derrière la caméra dans sa bataille contre, c'était Martin, Martin... Dagenette. Dagenette, merci! C'est comme un podcast à répondre, cette affaire-là. Donc, on a Rémi Leroux avec nous, qui a eu quand même une année un petit peu occupée. 19 compétitions en 2023. Il a terminé, c'était pas toutes les compétitions qui comptaient dans ce classement, mais une bonne partie dans la coupe de course en montagne. Ça l'a placé en quatrième position, son classement à toutes ses courses-là. Donc, on peut dire qu'il est du haut niveau mondial, la coupe du monde de course en montagne. En fait, je vais te lancer là-dessus tout de suite, parce qu'on se posait la question. La coupe de course en montagne, est-ce que c'est UTMB? Est-ce que c'est ITRA? Qu'est-ce que c'est ça? Parce que là, on perd le fil un peu avec tous les championnats du monde qui se multiplient. Les World Trails Series. C'est ça. Explique-nous ça. Ouais, en fait, je peux totalement comprendre que d'un point de vue extérieur, surtout du monde, la course sur route, la course sur piste, ça peut paraître très mélangeant. Mais en fait, je pense que ce qui est particulier de la course en trail, c'est que tu as beaucoup de particularité, dans le sens que des fois, tu as des parcours qui sont très longs. Des fois, tu as des parcours que c'est très technique. Des fois, tu as des parcours qui sont plus courts. Moi, ce que je fais, c'est la coupe du monde de course en montagne. C'est organisé par l'Association de course en montagne mondiale. Qui est certifié par World Athletics. OK. C'est comme une branche, c'est quand même une branche de World Athletics. Puis moi, ce que je fais, c'est vraiment que je spécialise dans le cours. Fait que la coupe du monde de course en montagne, c'est principalement trois formats de course. Fait que tu as le style vertical. Fait que ça, c'est généralement, c'est un kilomètre vertical. Fait que 1000 mètres de dénuvé que tu vas chercher assez rapidement. Des fois, c'est des courses qui sont seulement de trois kilomètres jusqu'à, mettons, sept kilomètres. Mais juste en montée. Sinon, tu as un style de course que c'est classique. Ça, c'est généralement, tu montes une montée. Puis ensuite, tu redescends une descente. Puis c'est la fin de la course. Ou tu as un style qui est plus long. Mais long, c'est toujours moins de 42 kilomètres. Puis généralement, c'est rare que ça dépasse 30 kilomètres. Puis c'est des courses, en fait, ce qui rend ces courses qui font partie de la coupe du monde, c'est que c'est des courses qui sont avec beaucoup de dénuvé, en fait. Et qui sont généralement pas trop techniques. Fait que ça, c'est justement quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup de monde, mettons, qui viennent justement de la course sur route, qui sont moins tentés à essayer la trail. Mais les courses en montagne, généralement, c'est moins technique. Il n'y a pas de matériel obligatoire. Cool. Tu n'as pas besoin de bâtons. Donc, tu n'as pas le droit d'avoir des bâtons sur le parcours. Fait que c'est ça. C'est mélangeant, mais il y a comme plusieurs séries de courses pour tout le milieu, de courses en trail, courses en montagne. Puis cette série-là en particulier, c'est plus pour ce genre de format-là. Oui, mais tu l'expliques bien. Puis tu le vends bien aussi. Ça donne envie à des coureurs de route comme moi, qui ne sont peut-être pas très habiles côté technique, de s'essayer. Mais c'est intéressant. Donc, en fait, c'est un peu comme la branche officielle, si on veut, de course en sentier. Si on veut, parce que c'est certifié. Ça fait partie... C'est une branche de World Athletics. World Athletics, c'est eux qui gèrent toutes les courses sur route, l'athlétisme, tout ça. Donc, c'est un peu, si on veut, le plus officiel. Si on compare, par exemple, au circuit UTMB, bien, UTMB, c'est une marque. Ça fait que ça revient un peu comme les Ironmen, que les gens souvent y associent à distance. Non, c'est une marque Ironmen. Puis les championnats du monde Ironmen, ce n'est pas les championnats du monde de triathlon. C'est différent, c'est une marque. Donc, tu nous le résumes bien. Merci pour la clarification. On va continuer ta présentation. Bien, tu avais terminé deuxième cette année à la course verticale du Mont-Blanc. Encore une fois, ça n'était pas partie du UTMB. C'est la course verticale du Mont-Blanc qui n'a rien à voir avec l'UTMB, en fait, à part le lieu qui est le Mont-Blanc. Et, bien, sinon, si on regarde aussi, en 2021, tu avais remporté le 60 kilomètres, l'Ultra-Tel des Chic-Choc. Puis, pour donner une idée à nos amis coureurs sur route qui n'ont pas trop de références sur tes performances, tu t'es... Récemment, on s'est affronté, même, on était à la même course, aux 5 kilomètres au pied du Mont-Saint-Hilaire. Donc, tu avais terminé sixième en 1531. Tu avais mentionné que tu t'attendais à mieux quand même, tu visais un petit peu plus vite. On aura l'occasion éventuellement de voir, justement, c'était quoi plus tes objectifs à cette course-là. Une rare, peut-être, course sur route. Bien, on en discutera, mais on te voit moins souvent sur route. On te voit vraiment beaucoup dans les sentiers. Je vais juste remettre en phase 19 compétitions en 2023. Il y a 50... Il y a 52 semaines dans une année ou 54? 52 week-ends, oui. Oui, 52 semaines. Donc, c'est quasiment un week-end sur deux que t'attends une course. Mais il faut dire qu'il y a certaines fins de semaine que je faisais deux courses la même fin de semaine. Parce que la plupart des étapes de Coupe du Monde, le samedi, tu vas avoir une course verticale. Puis le dimanche, tu vas avoir soit une course classique, up-down, comme j'expliquais tantôt, ou une course longue. OK. Puis ça se fait quand même généralement assez bien, ce double-là, parce que le vertical, c'est vraiment difficile. Tu finis la course, tu es complètement détruit. Mais musculairement, vu que c'est en montée, tu as très peu d'impact. Donc, ça fait que le temps de récupération après est très court. Puis tu peux revenir la journée d'après. Puis, en tout cas, moi, j'ai même fait certaines de mes meilleures courses le double en faisant un double comme ça. Ça fait que c'est ça. C'est 19 semaines, mais c'est 19 courses, mais pas nécessairement sur 19 semaines. OK. Bien, merci. Oui, merci pour la précision, en effet, parce que c'est ça. Peut-être que ça allège un peu d'avoir plus de week-ends de pause en en serrant. Certaines deux fois en un week-end, peut-être même trois fois. Donc, bien, sans plus tarder, Rémi, je vais te poser la question que je pose à tous les invités que je reçois pour une première fois au podcast. C'est-à-dire, comment es-tu entré dans le monde de la course? Bien oui, en fait, de manière très peu traditionnelle, je dirais. Quand j'ai grandi, j'ai fait pas mal toutes sortes de sports. Mes parents m'ont vraiment impliqué dans le plus de sports possibles, que ce soit au soccer, hockey-écosome, ping-pong, tennis. Je faisais pas mal de tout. Puis, assez rapidement, à l'âge de 10-11 ans, je me suis spécialisé au tennis. Puis, c'est pas mal au tennis que j'ai compétitionné jusqu'à l'âge de 18 ans. Je pense que tout le monde, tout le monde qui t'écoutait, tous les éditeurs, ils t'attendaient. Fait que là, à l'âge de 8-9 ans, je me suis spécialisé en course. Puis là, non, il lâche au tennis. OK, c'est bon. Non, c'est ça, mais c'est ça, j'ai joué au tennis de 10 à 18 ans, niveau provincial, niveau national. Puis déjà là, même si je n'étais pas un coureur, je le savais déjà que l'endurance était vraiment mon point fort. Tu sais, juste quand j'étais au secondaire, tu sais, quand je faisais le bip-test, tu sais, j'étais toujours parmi les premiers. Même mon style de jeu quand je jouais au tennis, tu sais, j'étais comme un pousseur, là, qu'il y a fait, là. C'est un joueur qui fait juste retourner les balles, en fait, puis qu'il n'attaque jamais. Mais j'essaie de garder l'échange le plus longtemps possible, puis c'était en fatiguant mes joueurs. C'est l'autre qui s'épuisait. Ah, intéressant. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est au tennis que j'ai joué jusqu'à 18 ans. Puis, il y a 18 ans, j'avais l'opportunité d'aller avec un scholarship, d'aller étudier à une université américaine en continuant à jouer au tennis. Mais j'ai décidé de ne pas y aller finalement, puis de rester au Québec. Puis là, si je voulais continuer à jouer au tennis au Québec, ça a commencé à devenir un peu plus compliqué à cet âge-là. Fait que t'as un entraîneur privé et tout ça, puis c'était, en tout cas, c'était assez compliqué. Fait que j'ai décidé de mettre fin au tennis. Puis, quelques mois sans faire de compétition, sans m'entraîner, j'étais comme, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de défouler. Puis, tu sais, je n'avais pas l'habitude d'avoir toute cette énergie à l'intérieur de moi-même. Fait que j'ai découvert de manière vraiment par moi-même la course à pied que, tu sais, j'allais courir en soulier de tennis en coton à thé avec aucune montre et rien. Puis, j'étais probablement à bloc à chaque fois que j'allais courir dehors. Mais, fait que non, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis, juste tranquillement, pas vite, j'ai vraiment aimé ça. Puis, je dirais que même, tu sais, pour la première année au complet que je me suis lancé dans la course à pied, je faisais un petit peu n'importe quoi comme entraînement. Tu sais, je n'avais pas de coach, je m'entraînais pas mal tout seul, mais là, je m'étais acheté de mon GPS. Puis là, mon objectif, c'était à chaque journée, essayer de courir plus vite que la journée d'arrivée. C'est un bon plan, là. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon plan. C'est ça. Fait que là, pendant ce cours-là, j'ai commencé, bien, pendant ce cours-là, cette année-là, on va dire, là, j'ai participé à des 5 km, 10 km. Puis, je pense que c'est une des erreurs. Comment? C'est quelle année, ça? 2017. 2017. Je pense que c'est l'erreur que j'ai faite, que je regrette aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que je complétais une distance, mon objectif, c'était toujours genre, all right. Là, j'ai fait un 5 km, OK, bien, là, mon prochain business, c'est pas le 10. OK, après, c'est un demi. Là, après, un marathon. Puis, là, quand j'ai fini le marathon, bien, là, c'était comme, hey, un 50 km en trail, ça a l'air vraiment vrai, tu sais. OK, OK, OK. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est comme ça, un peu, j'ai fait la transition vers le trail. Fait que c'est ça, rendu en 2000, en fait, déjà même en 2007, là, la fin de 2007, je faisais 50 km, j'étais 65 km, 65 km à d'Arkane. Puis, c'est ça, pendant 2007 à 2022, pas mal sur le genre de distance, 50 à 80 km que je me suis concentré, jusqu'à temps que je réalise l'année passée que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est plus les plus courtes distances qui m'intéressent. Puis, je pense que j'ai juste été pris un peu dans la game, que dans les médias, quand on pense à la course en trail, on pense à les longues distances, puis c'est ça qui est valorisé le plus. Oui. J'ai comme réalisé dans la dernière année que, dans le fond, bien non, ça m'attrait quand même les longues distances, mais pas en tant que compétition. Fait que c'est ça, j'ai réalisé l'année passée que j'aime beaucoup plus les courtes distances, fait que là, c'est sur ça que je spécialise présentement. Ok, puis, courte distance, juste pour nous remettre en contexte, on a, mettons, kilomètre vertical, mettons, jusqu'à, je sais pas, c'est quoi, 28 kilos, c'est-tu considéré court encore? Ben oui, cette année, je n'ai pas fait le... Cette année, ma course la plus longue, c'était 15 kilomètres. Ok. Mais je me considère spécialiste dans les kilomètres verticales. Moi, j'aime ça quand c'est juste en montée. Quand c'est en descente, je suis correct quand c'est pas technique, mais dès que ça devient trop technique, je me fais détruire par les Européens. Fait que toi, t'es pas très technique, mais t'es bon sur, vraiment, juste la puissance, si on veut, puis peut-être la puissance de tes jambes en montée. Fait que, t'es un peu, il y a un petit parallèle avec les coureurs de route, t'sais, puis c'est peut-être pour ça que tu t'es essayé sur route récemment, justement, que, c'est ça, toi, c'est vraiment, c'est ça, c'est juste la puissance, la vitesse, et non d'être bon pour descendre, t'sais. Puis, ça, je pense qu'il y a beaucoup de corrélations qui peuvent être faites entre l'athlétisme puis la course en montagne. Une des raisons pourquoi, justement, je me suis essayé sur route cet automne quand je suis revenu en Europe, parce que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gars avec qui je compétitionnais sur la coupe du monde, que c'est comme, c'est des gars qui viennent d'un background de piste, puis que je vois c'est quoi leur PB, mettons, sur 5 km, 10 km, demi-marathon, puis je suis comme, oh my God, je suis tellement loin de ces gars-là. Fait que c'est pour ça que je me dis, OK, bien, c'est peut-être quelque chose qu'il faut vraiment que je travaille, t'sais, ma vitesse sur route. Pour aller chercher plus de vitesse, ouais. Exact, puis t'sais, des fois, même si c'est des courses, mettons, un kilomètre vertical, même si c'est une course qui est en montée, commence toujours avec, mettons, un premier kilomètre ou au moins un premier 400 mètres qui est sur le flat, puis à chaque course, je me sens complètement à bloc, juste pour ces premiers 400 mètres-là. Ouais. Ça a l'air de rien, mais juste de peut-être avoir cette confiance-là de, OK, je peux peut-être commencer une course, puis pas me sentir déjà comme dans le rouge. Ouais, puis pas juste la confiance, la capacité aérobique de, pour que, c'est ça, pour que quand là, tu te rends là à ce point-là, bien, t'es pas déjà taxé. Parce que je pense que c'est important de partir vite, parce que sinon, t'es comme coincé, t'sais, derrière du monde, dépassé du monde, ça doit pas être le fun dans des kilomètres verticals. Totalement, totalement. C'est ça qui est particulier aussi du genre de course que je fais, c'est que, bien, c'est pas comme sur route, où c'est que c'est généralement très large. T'sais, ça arrive très souvent qu'après 400 mètres, t'entres dans un single track, où c'est que, c'est ça, c'est compliqué de dépasser le monde. Fait qu'habituellement, à cause de ça, bien, encore plus, le monde se met vraiment à bloc complètement dans les débuts pour être bien positionné. Pour bien entrer, ouais. T'sais, je pense au championnat du monde, mais cette année, c'était en Autriche, puis le premier kilomètre, c'était sur le plat, au village. Puis ensuite, on passait quelque part, avant d'entrer dans le single track, après le premier kilomètre, il y avait une genre de clôture, où c'est qu'il y a les vaches. Puis c'est vraiment étroit, là. T'sais, t'as seulement une seule personne qui fait passer, t'sais, à travers, comme, la clôture. Puis Alexandre Ricard, que je pense que ça y est passé sur votre podcast. Oui, oui. Il avait tellement peur de pas être terminé premier, puis de devoir, comme, il voulait pas qu'il y ait un bouchon en avant de lui, fait qu'il est parti avec les Clémiens, avec les Ougandais au début, puis je pense qu'il était comme troisième rendu à cet état-là dans la course, là, au premier kilomètre. Mais c'est ça, moi, j'ai pas été capable de partir assez vite, puis effectivement, à un moment donné, c'était comme, t'sais, t'es au championnat du monde, tout le monde est super excité, tout le monde passe super vite, mais il y a vraiment eu comme un deux secondes que j'étais juste là à pas être capable d'avancer, parce qu'il y avait un bouchon en avant, là. As-tu pensé à sauter, la clôture? Ben, non, ben, c'est juste que tout le monde, t'sais, t'es comme cinq personnes de large, puis là, t'arrives à un point, t'sais, que t'es juste, littéralement, juste une personne qui peut passer. Mais c'est l'écriture, mais, que tu touches, là, t'sais, tu vas avoir un choc électrique, là, t'sais, on passe pas vraiment. C'est le fun, ils mettent ça dans une course, c'est le fun, ça. C'est une course à l'abstacle aussi. On se croirait dans Mario Kart ou quoi, genre, tu touches avec ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben non, c'est ça, c'est des appareils de même entre elles. Il faut que tu ailles vraiment stratégique, il faut que t'ailles voir le parcours avant pour savoir ce que tu veux dire. OK. Puis justement, dans une course comme celle-là, où t'as l'impression d'être un peu, d'être désavantagé par rapport à d'autres coureurs, quand c'est sur le plat, quand ça se retrouve à être en montée, en ascension, là, as-tu l'impression d'avoir un avantage sur d'autres? Puis là, d'être capable de rattraper, puis de se replacer dans la course? Oui, définitivement, puis je dirais qu'il y a même différents types de montées, comme si tu montes, puis c'est un gradient de, mettons, 5 % ou un gradient de 25 %, c'est complètement différent. Puis, tu sais, par exemple, moi, je sais que, c'est vraiment spécifique, là, mais moi, je sais que, mettons, entre 15 à 25 %, là, pour moi, c'est ça que j'adore le plus. Donc, quand c'est dans cette range-là, habituellement, c'est là que je sens que je suis vraiment capable de dépasser des coureurs, là. Pour se donner une idée, mettons, 25 %, c'est 1 kg vertical sur 4 km de distance, ça va donner, à peu près? Oui, exactement. C'est ça. Je dirais que, bien, moi, je m'entraîne beaucoup sur les pistes de ski, là, l'été, au Québec. Ah, oui. Puis, je dirais qu'en généralement, c'est pas mal à ce gradient-là qu'on... Niveau piste de ski, ouf, quand même! Ah, piste de ski, moi, c'est tous mes entraînements d'intensité, en fait, peut-être pas toutes, là, mais 80 % de mes entraînements d'intensité, l'été, c'est sur les pistes de ski. Ah, oui! Parce que, vu que c'est pas technique, tu peux vraiment atteindre ton plein potentiel, tu sais, aérobiquement. Oui. Maintenant que, bien, s'il y a trop de rush, s'il y a trop de racines, là, t'es comme... Peut-être que ta fréquence cardiaque va pas être capable d'aller où est-ce que tu veux qu'elle soit juste à cause que... Puis tes muscles! Tu vises ton agilité un peu. Oui, non, c'est un super bel entraînement musculaire, vraiment, puis aérobique, mais musculaire aussi, tu sais. Oui, oui, effectivement. Puis ça met le cardio à 100 % à chaque fois, là, quand tu fais l'agilement de même, là. Puis moi, je trouve, personnellement, je trouve ça, même si je ferais pas la course en montagne, je pense que c'est une manière très facile d'accumuler beaucoup de temps, d'intensité, sans que ce soit un impact. Comme par exemple, si je veux faire des intervalles, je sais pas, mettons que je veux faire 10 fois 3 minutes, là, un entraînement d'intervalle, si je le ferais sur route, je trouverais ça plus difficile parce que, tu sais, si t'es fatigué, il faut vraiment que tu te forces à, OK, il faut que je cours vite, là, il faut que je tourne mes jambes rapidement pour pouvoir aller chercher l'intensité que je veux. Mais si je fais ça en montée, c'est comme, c'est pas besoin de courir si vite que ça, là. T'as pas besoin de... T'as pas besoin de grandes cadences puis de fouler, c'est juste... C'est ça. C'est juste monter, c'est tu pompes. Je trouve que c'est ça, je trouve que c'est juste plus facile de rentrer de l'intensité quand t'es fatigué, en faisant ça en montée que sur le plat, par exemple. Puis j'aime juste, personnellement, j'aime juste beaucoup plus ça. Ouais, mon coach voulait que j'incorpore plus ça puis non, j'aurais dû, c'est juste, c'est... Faut que t'aies le lieu, mais t'sais, moi, il y a une petite côte, il y a une petite côte pas trop loin de chez moi, la fameuse côte de la 32e pour les Lachinois qui la connaissent, mais qui fait peut-être, t'sais, je sais pas, 20 mètres, même pas 15 mètres d'hauteur, t'sais, mais t'sais, juste, tu as eu des petites... Tu pourrais, mettons, je pourrais faire un 5-10 secondes, t'sais, ça serait pas fou, là, t'sais, juste... Peut-être pas un workout complet que c'est ça, mais t'sais, des petites, un plus petit workout, mais intense, là, je pense, c'est, comme tu dis, je pense pas que c'est juste les coureurs de trail qui en bénéficient, je pense, coureurs de... Ah non, non, absolument pas. Vraiment, nous, on avait même un entraînement clé que notre coach faisait faire la côte d'Atwater, puis on pompait pendant une minute, on montait à la côte à bloc, puis c'est le fun, c'est quand même, c'est intéressant. Après ça, tu redescends entre-temps. Oui, exact, exact. Puis tu sens, là, tu sens que tu vas dans des zones que tu vas pas quand tu cours sur du... Oui, mais c'est ça, c'est ça qui est intéressant, c'est ça te permet d'aller chercher des plus hautes fréquences cardiaques, mais en même temps, t'as moins d'impact. Oui. Donc, moi, je trouve ça beaucoup plus facile à récupérer par la suite. Oui. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages par rapport à ça, oui. Oui. Continue de nous guider à travers ton parcours. Fait que là, tu t'es décidé que t'allais spécialiser plus sur du cours, beaucoup des kilomètres verticaux, du plus court, moins technique. Donc, continue un petit peu dans ton parcours. Oui, bien, en fait, c'est ça. L'année passée, j'étais encore principalement sur des 50 à 80 kilomètres, ou du moins, je pensais que c'était ça sur quoi que moi, je voulais faire le plus. Puis, j'étais allé faire l'OCC, qui est un parcours de 55 kilomètres, qui est la semaine de l'UTMB. Puis là, ça, c'est une course de l'UTMB. Oui, oui. Puis ça, c'était comme mon gros objectif de l'année. Je m'étais entraîné toute l'année pour. OK. Puis la journée, la course. Puis en arrivant là-bas, j'étais comme dans la meilleure forme de ma vie. J'étais comme, j'avais fait un super gros plug d'entraînement. J'étais vraiment confiant. Puis j'ai juste eu une mauvaise journée. Puis j'ai DNF. J'ai abandonné la course. Ça allait bien, quand même. J'étais proche du top 10, ce qui était un peu mon objectif. Mais j'ai DNF, je pense, au kilomètre 35 dans ce coin-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment démoralisant après, parce qu'une des choses que j'aime moins des ultras, c'est que tu ne peux pas faire beaucoup de compétitions dans ton année. Oui. Mais ça fait que, tu sais, j'ai passé toute mon année pour cette unique course-là. Puis si cette course-là ne va pas bien, c'est comme, all right, bien, qu'est-ce que je fais, là? Je recommence. Puis là, j'essaie de refaire une autre course dans quatre mois. Bienvenue au monde du marathon. Bien, c'est ça. Exactement. C'est le même principe du marathon. C'est de refaire. Puis en plus, tu sais, il y a des courses que moi, je veux faire. Ça n'existe pas. C'est compétitif que moi, je voulais faire. Ça n'existe pas au Québec. Fait que j'étais comme obligé de faire des investissements pour aller faire des courses ailleurs. Fait que j'étais vraiment démoralisé après cette course-là. Puis en préparation pour l'OCC, j'avais fait les championnats américains de course en montagne. Fait que ça, c'était ma première course style vertical que j'avais faite, qui était au New Hampshire. Puis j'avais fini cinquième de cette course-là. Puis ça avait été ma meilleure performance d'un point de vue résultat. Mais aussi, j'avais juste vraiment aimé la course en soi. Genre, j'avais vraiment trippé. Tu sais, c'était différent pour moi de faire une course. Dans tes cordes. Ah, c'était différent pour moi de faire une course. Puis tu sais, il y a toujours des coureurs à côté de toi. Puis tu ressens vraiment l'élément de compétition. Puis que les coureurs finissent à quelques secondes les uns des autres. Fait qu'après l'OCC, j'ai reçu en fait un courriel me disant que j'étais sélectionné sur l'équipe canadienne des championnats du monde de course en montagne. Puis initialement, j'étais comme, ah ben non, tu sais, je ne vais pas faire ça. En plus, c'était pas mal de nous qui fait récuper pas mal de tout. Mais tout ce que je pensais, j'étais comme, ah, je ne peux pas passer à côté de cette opportunité-là. J'ai vraiment aimé mon expérience au championnat américain. C'est sûr que je vais regretter de ne pas tenter ma chance. Puis là, quand j'étais allé en Thaïlande, ça a été une confirmation pour moi que, à la fois, c'est vraiment ça que j'aime le plus. J'ai vraiment trippé l'expérience là-bas de faire des courses plus courtes. Mais aussi que c'est là que j'avais probablement mon potentiel. J'avais fini 14e du vertical, puis j'étais vraiment étonné de ça. Puis ça se comparait à aucun des autres résultats que j'avais eus dans le passé sur des ultra-distances. Quand tu as reçu l'invitation d'équipe Canada pour aller là-bas, c'était suite à ton résultat au New Hampshire? Parce qu'il ne connaissait pas vraiment dans la course verticale, là, comme tantôt. Bien, c'est où qu'il y en existe juste pas vraiment de course, de ce genre de course-là. Fait que non, c'était principalement grâce à mon résultat au New Hampshire, que j'ai été sélectionné. Il y avait aussi fait des champions de climatier de vertical en 2021. C'est un parcours qui, selon moi, est vraiment pas un parcours de climat de vertical, mais... Ça fait que j'ai fini 4e de cette course-là, fait que ça, ça l'a probablement dû m'aider aussi dans la sélection. C'est juste un parcours technique, là, je suis pas le... Ouais, bien, en même temps, t'sais, c'est rien contre l'organisation, là, je veux dire... Il y avait juste pas la possibilité de faire un vrai parcours vertical dans ce coin-là. Mais c'est juste que, t'sais, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que j'étais pas allé voir le parcours d'avance. Puis, de matin, t'as un parcours vertical, t'sais, c'est juste en montée. Puis, c'était un parcours de 6 kilomètres. Puis, le dernier 2 kilomètres, c'était comme ridiculement technique. Puis, t'avais autant de descente que de montée. Puis, c'était quand même... OK, OK. C'était plus sur les pistes de ski alpin, dans le fond? Il y avait une partie qui était dans les pistes de ski alpin, mais justement, les derniers 2 kilomètres, c'était vraiment une trail... Une trail, t'sais, très technique dans le bois, là. Probablement, pour aller chercher le dénivelé qu'il fallait, il a fallu qu'il y ait un peu de hop-down après, dans le fond. Exact, exact. Mais t'sais, c'est ça, c'est... Je comprends quoi que ça se passe dans le même, c'est juste que c'est très peu représentatif du format qu'on retrouve habituellement, là, des deux courses en montagne, en Europe ou, par exemple, au championnat du monde. OK. Cette année-là, en Thaï... Vas-y, Mme, vas-y. Excuse-moi, je m'excuse, François. Cette année-là, en Thaïlande, est-ce que t'avais fait deux épreuves ou juste la verticale? J'avais fait deux épreuves, effectivement. J'avais fini 14e du vertical, puis après, 32e au hop-down. Et là, justement, c'est ça, dans la descente, je m'étais fait... Je m'avais ramassé, là, par les autres. Oui, OK. OK, 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 OK. L'OCC, sais-tu pourquoi ça avait mal été? Y'avait-tu une raison? C'est ça que je trouve difficile avec les ultras, c'est que, en fait, plus que les distances sont longues, plus qu'il y a de facteurs externes qui peuvent venir à ta course qui ne sont pas nécessairement dans ton contrôle. Fait que, je ne sais pas. J'ai des soupçons que c'est peut-être des erreurs de nutrition que j'ai faites. Peut-être que je suis juste parti trop vite. Plein de raisons possibles, c'est difficile à cibler exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est ça que je trouve cool avec des plus courtes distances, c'est que surtout, mettons cet été, c'est que si j'ai une mauvaise course, bien, OK, c'est pas grave, je peux me reprendre la semaine prochaine. Puis, tu as moins... Tu sais, il y a moins de facteurs externes qui vont vraiment nuire à ta course. C'est vraiment juste, genre, tu as ce niveau de forme-là, tu vas probablement faire cette performance-là. C'est ça, on peut très facilement prédire en dedans d'une ou deux minutes, selon la distance, qu'est-ce qu'on va faire, c'est comme sur route, un peu la même chose pour toi, pour les distances plus courtes. Mais est-ce que c'était que tes muscles ne répondaient plus, tu étais blessé ou... Non, je n'étais pas blessé du tout. En fait, c'était vraiment frustrant parce que je pense que 30 minutes après avoir DNF, j'étais comme, il me semble que je serais prêt de recommencer à courir. Mais non, c'est ça, j'étais dans une des montées les plus difficiles du parcours. Puis, juste, j'avais l'impression d'aller tellement lentement. Puis, je suis allé faire le repérage de cette section-là quelques jours avant la course. Puis, je me disais, all right, dans cette section-là, c'est là que je vais pousser. C'est là que je vais me sentir bien. Puis, c'est ça, je pense que j'ai juste vraiment eu une mauvaise passe quand j'étais arrivé là. Puis, ça a juste tellement été démoralisant parce que c'était une course quand même assez relevée. Puis, dès que ça a commencé à moins bien aller, c'était comme, je voyais juste le monde me dépasser, me dépasser, me dépasser. Puis, à un moment donné, c'est juste tellement démoralisant parce que tu sais que ta course est, bien, dis-moi, moi, quand je participe à des compétitions comme ça, c'est pour compétitionner, là, tu sais, pour performer. Pour le potentiel, là, performer, c'est ça. Puis là, je voyais que, ah bien, non, c'est, ça va être pas mal impossible de performer cette journée-là. Puis, non, j'ai regretté un peu d'avoir DNF après cette course-là. Parce que je pense que j'aurais pu finir la course. Oui, t'aurais pu finir. Bien, c'est ça. Ce qu'on entend, c'est souvent des coureurs de très long. C'est que, tu sais, t'as des hops, puis t'as des down. Fait que quand t'es dans un creux mentalement, physiquement, tu peux penser que ça va remonter. Mais peut-être que tu t'es pas donné cette opportunité-là. Oui, effectivement. Mais t'étais déçu. T'étais déçu d'être à l'OCC. Je m'étais vraiment donné pour cette course-là de finir dans la top 10. Puis, pour moi, c'était comme, je voulais prendre des risques pour être dans la top 10. Puis, si ça marchait pas, bien, ça passe ou ça casse. Oui, c'est ça, exact. Ça passe ou ça casse. Oui, c'est ça. Ça avait pas marché. Puis, j'avais pas été, je m'étais pas préparé mentalement pour me dire, OK, si ça marche pas, je vais avoir un plan B, puis ça va être ça. Oui, 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 OK. J'avais pas pensé à ça avant. Dans ma tête, c'était juste top 10, top 10. C'était juste ça que j'avais en tête. Mais c'était comme, ah, bien, là, la course est finie maintenant. T'as arrêté à combien de kilos environ? Je pense que c'était 35. Ah, OK. Pas mal, je pense que ça doit être le bout de teuf dans un... C'était un 50 ou un 60, excuse-moi. C'était 55. 55, OK, c'est ça. Mais oui, effectivement, la plupart du monde qui est BNF, c'est à ce bout. À ce bout-là. Au moins, t'étais pas le seul. Au niveau ratio, t'sais, dénivelé distance, t'as-tu quelque chose qui correspondait à ce que t'aimes? Oui. Le PNB, je pense que c'est un peu pire ratio. C'est un peu pire ratio, c'est 55 km pour 3500 m de dénivelé positif et négatif. Mais c'est aussi que, contrairement à beaucoup des ultra-trails, c'est une course qui n'est pas tant technique. Puis ça, c'est ça qui me convient habituellement très bien. Je pense qu'encore aujourd'hui, ma préparation n'est vraiment pas faite pour ce genre de distance-là. Mais encore aujourd'hui, je pense que ce serait le genre de distance qui m'intéresse. Le genre de parcours, je dirais, qui m'intéresse beaucoup. Mais voilà, c'est sûr qu'il faudrait que je réadapte ma préparation pour ça. Tu allais dire quelque chose, je pense, François. Non, je continue de nous guider après ça, dans le fond de ta veille. Moi, on a passé quand même plusieurs années assez rapidement. Moi, je reviendrai à ta première année en 2017. Fait que t'as commencé à courir. Bon, on s'entend, t'étais sportif et tout ça, en bien en forme. Mais t'as commencé à courir. Tu courais pas du tout? Ou des fois, pendant le tennis, t'sais, ah, faut que je m'entraîne un peu, je vais aller faire une petite course. Tu courais-tu un peu ou pas du tout? Je faisais beaucoup. Non, je courais, mais plus pour le tennis. Lors de mes entraînements de tennis. Fait que, par exemple, l'été qu'on s'entraînait, très souvent, bien, t'sais, je faisais comme des camps de tennis, si on peut dire ça comme ça. Puis ça se passait toute la journée. Fait qu'évidemment, on ne va pas frapper des balles de tennis pendant 8 heures par jour. Fait que souvent, il y avait des parties qui étaient dédiées à faire de l'entraînement plus d'endurance. Fait que souvent, on allait jogger, faire des sprints, des intervalles, même un peu, pas sur piste, mais mettons, c'est des intervalles de 15-20 secondes continuellement. Fait que j'ai définitivement pu travailler mon endurance par rapport à ça. Mais non, c'est ça. Oui, puis adapter ton corps aussi à la course. Parce que, tu sais, l'année que t'as commencé, tu dis que cette même année-là, tu t'es rendu jusqu'à 50 kilos. Oui. Comment ça s'est passé, justement, de course en titre? Rappelles-tu ton premier 5K, ton premier 10K, ton premier demi-marathon, c'était où? Oui. Bien, premier 5 kilomètres, c'était ma mère qui m'avait inscrit à ça. C'était proche de, aussi, qu'on restait dans la Rive-Sud de Montréal. Puis, j'avais quand même fait un seul état. Je crois que j'avais fait 17-31, je pense. Puis, c'est ça, j'avais bien aimé ça. Puis, tout de suite, après avoir fait ces 5K, c'était ma première compétition à vie, je m'étais dit, all right, je vais faire un marathon. Entretemps, j'ai fait un 10 et un 21, mais tout de suite, après c'est tout ça, je me suis dit, je vais faire le marathon de Montréal. Puis, ça, en fait, c'était en fin 2016, là. Ça vient un peu en arrière, là, genre. Fait qu'en 2016, c'est ça, j'ai fait le marathon de Montréal. Puis, je me rappelle, pour cette course-là, je m'étais dit… Je remarquais souvent, quand je m'entraînais, que j'étais toujours à l'entour de 4 minutes du kilomètre. Puis, aujourd'hui, je ne jogue jamais à 4 minutes du kilomètre, là. Mais à cette époque-là, j'étais souvent à l'entour de 4 minutes du kilomètre. Fait que je m'étais dit, all right, mon objectif, c'est de faire le marathon à 4 minutes du kilomètre. Mon plan d'entraînement, c'était vraiment simple. C'était tous les fois que j'allais courir, je cours à 4 minutes du kilomètre. Fait que tu maîtrises le pace marathon. C'est pas fou, ben oui. Tu maîtrises le pace marathon que tu as décidé. C'est ça. Fait que je me dis, chaque jour que j'allais courir, que je courais 3 kilomètres, que je courais 15 kilomètres, je courais toujours à 4 minutes du kilomètre pour m'habituer à ça. Puis, ça a drôlement presque marché. Mais pour de l'allure marathon, je peux y croire. Pour de l'allure marathon, je pense que ça peut marcher, oui. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense jusqu'au kilomètre 37, là, j'étais on pace pour 2,48, là, qui est 4 minutes du kilomètre. Après, j'ai bunké, mais pas tant que ça pour finir en 2,51, là. OK. À Montréal en 2016. Puis, c'est ça, après ces courses-là, j'ai fait d'autres 5, 10, début 2017. Mettons, j'ai fait les courses Saint-Laurent, je pense. Défi d'Aide-Ele-Bizarre, je l'ai faite. Demi-marathon de Montréal, ça, j'ai fait une quinze. C'est l'année-là. Ça, c'est l'année que le marathon avait été annulée, je pense, en 2017. Où tu parles du 21 cas. Oui, moi, c'était les courses Shepard. Oui, c'est ça. Oui, fait que ça, j'ai fait ça en début d'année. Puis là, j'ai fait le marathon de Longueuil, qui avait vraiment bien été. J'ai fait un negative split, j'ai fait 2,43. J'étais vraiment content avec ça. Avais-tu changé ta méthode d'entraînement? Oui, oui. Oui, non, oui, effectivement. Je ne suis pas toujours à quelques minutes du climat, là. Cet hiver-là, j'avais commencé à faire plus de recherches sur Internet, puis j'avais appris, c'était quoi, mettons, faire des internets. Il y a des journées relaxes pour vraiment prendre ça. Mais je dirais que j'ai été vraiment... Quand je regarde ça en rétrospective, je trouve que j'ai été vraiment chanceux de ne pas me blesser pendant cette période-là. Parce que vu que je ne me connaissais pas vraiment, puis j'avais pas vraiment quelqu'un qui regardait qu'est-ce que je faisais, cette petite barre-là en 2017, personnellement, je considère que c'est là que j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement. Quand je regarde ça, c'était beaucoup trop, beaucoup trop rapidement. Ça ne faisait même pas un an que je commençais à courir, mais déjà, je faisais des semaines à 150, 160 kilomètres, avec en plus des intensités là-dedans. Donc, voilà, en tout cas, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas me blesser pendant cette période-là. Mais non, c'est ça. Ça fait que je m'entraînais quand même déjà à cette époque-là, pas mal de volume, un peu d'intensité, puis c'est ça. Mais je suis curieux, quand tu as commencé à te renseigner sur internet, moi, j'ai fait la même chose exactement à peu près au même temps, en 2017, j'ai commencé à lire là-dessus. Mais tu ne t'es pas rendu compte qu'en lisant là-dessus, tu ne t'es pas dit « Hey, j'ai bien trop augmenté rapidement à un an, puis je m'en vais direct sur une blessure. » Mais finalement, tu as quand même continué, puis ça a marché. Tu ne t'es pas blessé? Non, je ne me suis pas blessé. En fait, ma première blessure, c'est vraiment venu, je pense, en 2019 même. Je n'ai pas été blessé pendant, je pense, mes deux premières années. Par contre, je faisais de l'anémie assez solide en 2017. Je me sentais vraiment faible. Dans le sens que dans la vie de tous les jours, j'avais zéro énergie. Puis dans ma tête, c'était comme « Ah, c'est normal, quand tu t'entraînes beaucoup. » Je les voyais un peu sur internet, le monde me dit qu'ils sont toujours fatigués. Dans ma tête, c'était normal. Aujourd'hui, je réalise que j'étais vraiment comme « Il fallait que je mange beaucoup plus. » Pas que je me retenais de manger, mais juste que je mangeais comme je faisais avant. En tout cas, ça aurait fallu que je mange beaucoup plus, puis c'est que je prenais plus de phare, parce que c'était pas mal de l'anémie. Est-ce que tu mangeais peu de viande rouge? Pas nécessairement. J'ai toujours mangé de la viande, mais j'ai de la misère à expliquer exactement pourquoi, parce qu'en termes de viande, ça a toujours resté pareil. Puis depuis cette époque-là, je n'ai plus jamais refait d'anémie. Puis j'ai arrêté de prendre des suppléments de phare. Donc, non, ça serait… Puis tu as juste mangé plus, dans le fond. Oui, je pense que c'est ça. Parce qu'à cette époque-là, je mangeais autant que je mangeais avant que je m'entraînais. Oui, c'est pas normal. Évidemment, quand tu cours autant, il faudrait vraiment que tu manges plus. Puis tu perdais-tu du poids aussi? Oui, effectivement. Ah, OK, bon. OK, oui, t'étais en carence. Une bonne carence alimentaire générale. OK, OK. Non, c'est ça, c'est ça que j'ai fait. Fait que ça, pour revenir, c'est ça, j'ai fait cette progression-là vers le marathon de Longuet, qui a très bien été. Mais surprenamment, après cette course-là, j'ai décidé de me lancer entre elles, puis sur des plus longues distances. Puis c'est ça, comme je l'ai dit un peu tantôt, fin 2017 jusqu'à début 2022, c'est pas mal sur des 50 à 80 kilomètres que je me suis concentré. Puis j'ai eu des bons résultats, mais j'ai jamais vraiment ressenti que j'ai eu des performances qui représentaient vraiment comment je m'entraînais. Parce que j'avais l'impression que je m'entraînais vraiment solide. J'ai été vraiment constant d'année en année. Je faisais du bon volume, beaucoup d'intensité, mais j'ai jamais eu vraiment une course en ultra aussi. J'étais comme, all right, ça a vraiment montré mon potentiel. Puis ça a vraiment bien été, cette course-là. Je pense que c'est entre autres dû au fait que les courses au Québec ne sont pas des parcours qui me conviennent, dans le sens que c'est généralement des parcours très techniques. Très techniques. Il y a du dénivelé, mais moi j'aime ça quand c'est comme des longues montées, puis des longues descentes. Mais souvent ici, c'est beaucoup de mini up and down qui me convient moins. Fait que moi, c'est ça, fait que c'est sur ce genre de distance-là que je me suis concentré jusqu'à l'année passée aussi que j'ai fait la transition vers du plus court. OK. Ouais, puis c'est ça, on en parle quand on reçoit des coureurs entre elles. On se dit qu'il faut être un peu casse-coups dans les descentes, mais toi, ça ne doit pas être le genre de truc que tu as... Non, totalement. En entraînement. Ouais, en entraînement, il y a des gars avec qui je m'entraîne qui, à chaque fois qu'on arrive dans une descente, c'est comme, OK, on se voit en train. OK, bye. Moi, surtout, c'est ça, dès que c'est trop technique, je pense que j'ai comme un blocage mental, mais c'est comme, j'ose pas prendre les risques. Ouais, ouais, ouais. On ne veut pas se planter puis se blesser. Exact. Grâce à ça, c'est une espérance de vie de 5 ans de plus que les autres très longues. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle, ça, parce que les descentes techniques, t'as des gens, mettons, qui viennent de leur background de skateboard. Ouais, WMX, Mathieu Blanchard, c'est du WMX. WMX, puis les personnes-là, c'est comme s'ils ne voient pas. Ils ne voient pas les risques, puis c'est juste qu'ils sont capables de foncer, puis j'aimerais tellement savoir ce mindset-là parce que j'ai l'impression que c'est une façon d'aller tellement vite puis de gagner tellement de temps sur la compétition, mais sans nécessairement dépenser plus d'énergie. Parce que dans le sens, si tu descends vite... Tu te laisses aller. C'est ça, c'est pas tant nécessairement plus difficile d'un point de vue aérobique ou physique. C'est juste que quand tu sois prêt à le faire, mentalement. Ça, puis quand tu te plantes, parce que c'est sûr qu'ils se sont tous plantés au moins une fois, c'est d'accepter de recommencer puis de se dire, je peux me replanter en avant. Oui, c'est ça. Je vais me recasser un avant-bras. C'est ça. Oui, puis aussi de tomber. Les gens qui sont habitués de tomber une dizaine de fois par jour. Oui, ils sont peut-être un peu mous, puis ça fait qu'ils ne s'acassent pas. Ils s'améliorent. Non, mais il faut que tu tombes bien aussi. C'est aussi l'autre question. C'est beau la détermination, mais un bras cassé, tu ne peux pas faire mille choses. Mais malgré ton manque d'intérêt pour ça, est-ce que tu le pratiques quand même un peu, les descentes, le technique, ou vraiment pas du tout? Oui, en fait, mes journées easy, mes journées relax, aussi que je n'ai pas d'intensité, j'adore courir dans mes sentiers techniques. J'aime vraiment ça. Je tripe. C'est juste que je prends mon temps. Mais ce qui m'intéresse moins, c'est de faire des efforts à bloc, mettons, des intervalles dans ce genre de sentier-là. Mettons, s'il y a une compétition qui a lieu sur un parcours technique, ça, je déteste. Parce que là, tu es obligé de prendre des risques, et ça, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais en entraînement, j'adore ça. Il y a même que je recherche ce genre de parcours-là. Bien, c'est parce qu'en fait, moi, la question sous la sentie, c'est que ça fait travailler l'approprioception, la descente, le travail, puis l'aspect mental, puis tout. Fait que tu le fais en entraînement, puis tu adores faire ça. C'est juste qu'en mode compétition, contre d'autres, c'est un autre entraînement. Non, exact. Tu es tellement concentré sur ce qu'il y a devant toi, c'est que tu ne vois pas le temps passer, honnêtement. L'hiver, souvent, ça m'arrive qu'à cause des conditions dans les sentiers ou dans les montagnes, je n'ai pas le choix de m'entraîner sur route. Puis je trouve tellement qu'une heure sur route, c'est tellement long. Mais pourtant, mettons, un matin, je suis allé courir avec des amis, on est allé deux heures entre elles, puis j'ai l'impression que ça s'est passé de même. C'est vrai que ça... Tu es tellement concentré à « Ah, il y a de la glace ici, il faut que je fasse attention, c'est technique, ça monte, il y a des beaux paysages, tu as beaucoup plus de variété, puis j'ai l'impression que ça passe beaucoup plus rapidement. » Tu as dit courir avec des amis, mais même quand on est tout seul, courir dans le bois, ça passe vraiment très bien. Tu habites dans quelle région? C'est ça que j'ai demandé, oui. Là, j'habite à Waterloo, en Estrie. Ah, OK. C'est vraiment un coin que j'adore. En fait, en ce moment, je travaille en ligne, je suis traducteur en ligne. Quand je suis revenu de l'Europe, dans le fond, je pouvais pas mal d'aller n'importe où au Québec. dans le sens que j'étais pas obligé d'aller dans une certaine région pour mon travail. J'ai décidé de rester en Estrie. Je pense que j'aime beaucoup la région, pour les sentiers. J'ai beaucoup d'amis qui sont proches. On est vraiment une bonne gang de coureurs, coureurs en trail qui sont ici avec qui je m'entraîne régulièrement. Puis aussi, une autre chose que j'aime beaucoup de cette région aussi, c'est les chemins de terre. Surtout l'hiver, vu que je peux pas toujours m'entraîner en montagne, comme un genre de mix entre routes et montagnes, je trouve que c'est des chemins, je dis chemins de terre, des chemins de campagne, je devrais plus dire. Mais pas asphaltés, en fait. Exact, ouais. C'est aussi que tu peux aller chercher quand même pas mal de dénulés. Fait que, juste ici, à côté de Waterloo, dans le coin de Bromont, Boulton-Ouest, il y a Lac Brombe, il y a plein de super beaux chemins de campagne que tu peux aller chercher beaucoup de dénulés. Fait que c'est comme un peu faire de la trail, mais sans que ça soit technique, puis que ça soit sur route. Puis en plus, moi, une des raisons pourquoi j'aime vraiment courir, c'est l'effet d'explorer des nouveaux endroits. Puis j'ai, dans les dernières années, c'est comme, c'était quasiment une addiction pour moi de, sur Strava, tu peux comme voir ton Global Heatmap, ça s'appelle, c'est que ça peut voir toutes les chemins où c'est que tu as passé sur une map. Ça, c'est si tu payes, Ouais, c'est payant. Avant, c'était pas payant, cette fonction-là, mais là, je pense que oui. Puis en fait, c'est ça, c'est comme devenu un peu une addiction pour moi de comme, littéralement faire tous les petits chemins par rapport, puis des fois, tu complètes les routes, puis les rues, ouais. Puis c'est cool, parce que des fois, t'es vraiment dans des endroits qui, comme, sans la course à pied, jamais tu serais ici. Puis que, à part le monde qui habite sur ce terrain-là, il y a probablement personne qui passe là. T'as vraiment cet aspect-là comme quand t'es en train de courir en montagne l'été d'explorer, t'sais, vraiment la nature, quasiment. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui m'émotive beaucoup pendant l'hiver. C'est drôle, c'est comme un jeu vidéo, t'sais, il faut que tu couvres toutes les routes possibles. Ça me rappelle, dans Forza, il fallait justement que tu fasses ça. Tu dois passer par toutes les routes. t'sais, c'est ça. Surtout l'hiver, t'sais, au Québec, c'est tough, fait qu'il faut chercher des moyens. Ouais, des moyens, Ouais, très bonne idée de trouver de quoi qui te fait oublier que c'est de la merde la température. Ouais, ouais, ben continue de nous guider. Je me souviens plus, on était rendu 2018 peut-être. Ben moi, on parlait des courses récentes. Là, je suis revenu dans le temps en arrière. Ouais. Mais j'ai une autre question qui me venait. Tu disais que t'avais aussi comme le réflexe d'augmentation des distances. Là, pendant plusieurs années, tu t'es venu comme entre le 50 et 80. Mais est-ce que c'est pas si tu t'es dit, mettons, le 125 d'Aricana, pas question que j'aille faire du 125 ou même du 100. Ou tu y as songé. Comment te... J'étais quand même à un certain point, je trouvais que 80, c'était déjà très long. Je l'ai fait deux fois 80 puis les deux fois, j'étais comme... C'était pas le fun. C'est ça qui est top avec ses courses. C'est que quand tu t'inscris, c'est vraiment excitant. C'est vraiment excitant de dire, je vais aller courir un parcours super cool de 80 km, ça va être malade. Mais en réalité, je pense que la majorité du monde, ils n'ont pas vraiment du plaisir à faire ces courses-là. Ça a vraiment cool à dire. Je pense que... C'est aussi une question d'ego. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont futurs après de dire, j'ai complété 80 km. mais réellement, je pense que si on se pose vraiment à la question, est-ce que j'ai pas du plaisir à faire cette longue distance-là? Je pense que la majorité du monde, la réponse, ça serait non. Dans le moment. Déjà, dans ces années-là, je commence à réaliser qu'il y a 80 km, c'est pas mal ma limite. Ça peut paraître bizarre, mais de me concentrer sur les 50-60 km, techniquement, j'étais comme un gars de cours, genre, pour la course centrale. Mais ouais, c'est ça. C'était un peu comme ça. J'avais-tu déjà expérimenté une longue distance comme celle-là? Des fois, ils partent ça de nuit ou ça part de jour, ça finit de nuit. C'est-tu quelque chose que tu avais déjà essayé? Non, j'ai jamais... La course la plus longue que j'ai faite, c'était 8 heures de temps. Ah, OK. Puis, tu sais, on était partis à 5 heures du matin, c'était que c'était 100 % dans le jour. J'ai jamais été dans le... Parce que même là, c'est encore plus différent. Ouais, c'est ça. Mettons, les 160 km ou des courses qui durent 24 heures, c'est aussi qu'il faut que tu dors pendant la course, que tu prennes des vrais repas pendant la course. C'est une autre game totalement. C'est ça. Pour moi, ce genre de distance-là, ça m'intéresse, mais plus, comme par moi-même. Genre, je ferais plus ça, mettons, il y a la traversée des sentiers de l'Estrie, ici, c'est comme un parcours linéaire de 160 km qui traverse toute l'Estrie. Ça, ce serait le genre de choses que moi, j'aimerais ça faire par moi-même ou avec des amis, mais en prenant... Ça prendra le temps que ça prendra. C'est ça. En prenant ton temps, c'est juste pour l'expérience de compléter la distance, mais moi, quand je participe à des courses, c'est vraiment pour l'aspect compétition, pour me donner à 100 %. Ça ne m'intéresse pas de me donner à 100 % sur une course longue. Je comprends. Mais tu as raison. Techniquement, quand tu es dans... Au départ, je pense que tout le monde est excité au départ. Tout le monde est content. D'un premier kilo, tout le monde est content. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, tu ne dois plus aimer ça. Puis c'est aussi de l'entraînement pour. Réellement, si tu veux être prêt pour 160 km, il faut quand même que tu sois prêt à faire des sorties de 3, 4, 5 heures régulièrement à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Oui. Puis même malgré ça, tu n'as aucune idée de ce qui va t'attendre pendant ce que tu as. Oui, c'est ça. Puis de quand même avoir la... de constamment faire des sorties de 3, 4, 5 heures à chaque semaine. C'est long. Oui, c'est beaucoup de temps. D'ailleurs, tu sais, toi, quand tu fais tes entraînements avec autant d'intensité avec le dénivelé, ça fait des cours d'entraînement, dans le fond. Oui. Mais je pense que la façon dont je m'entraîne, ça ressemble beaucoup à la façon dont des coureurs de routes ou de pistes s'entraînent. Dans le sens que, tu sais, mardi, jeudi, samedi, c'est des journées d'intensité. Puis les autres journées, c'est plus des journées relax, de jog, pour récupérer entre les séances d'intensité. J'ai l'impression qu'eux qui font des ultras, c'est plus comme, tu sais, chaque jour, beaucoup de volume vont peut-être rentrer un ou deux entraînements d'intensité, mais qui n'accordent pas particulièrement d'importance à ces entraînements-là. Mais oui, c'est ça. Puis je ne me suis pas toujours entraîné comme ça, mais depuis que j'ai fait cette transition-là à mettre plus d'accent sur l'intensité, j'ai réalisé que j'aime beaucoup plus ça. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de signification dans mes entraînements puis tu peux vraiment voir comment tu progresses puis tu peux vraiment te pousser puis atteindre ton plein potentiel. Puis ça, j'aime vraiment ça. Oui. Cool. bien, si on en vient, mettons, à ton nouveau trip des courses courtes, tu as commencé en 2022, tu nous as parlé de la course au New Hampshire, il y a-tu d'autres courses qui sont vraiment venues te chercher au niveau émotionnel ou il y a eu le championnat du monde naturellement en Thaïlande cette année-là. En Autriche cette année, en 2023, tu étais là en Autriche aussi. Oui. S'il y a des courses, tu veux nous parler en particulier? Bien, en fait, c'est ça, pour faire une histoire courte, après 2022, j'ai gradué de l'université l'année passée. En fait, j'ai gradué au printemps 2023. C'est quelle université déjà? Université Sherbrooke. J'ai gradué en éducation physique. OK. Bon, un collègue. Bien, oui. Non, c'est ça. Après avoir gradué, j'étais comme, all right. J'ai toujours voulu m'essayer, tu sais, aller voir qu'est-ce que je peux faire, mettons, pour compétitionner internationalement. Puis, je n'étais pas certain de comment j'allais pouvoir compétitionner internationalement parce que je n'avais pas vraiment beaucoup d'expérience. Puis là, maintenant, vu que je savais que je voulais me concentrer sur ce genre de distance plus courte, mais c'était vraiment facile pour moi de dire, bien, parfait, je m'allais passer plein de temps en Europe, plein d'opportunités. Puis, on va voir qu'est-ce que ça donne sur les circuits internationaux. Fait que, non, c'est ça. En 2023, j'ai fait, bien ça, comme on a dit tantôt, 19 courses. Je ne les énumérerai pas tous, mais il y en avait pas mal. Ça a commencé avec les championnats du monde qui étaient vraiment cool, tu sais, de voir toute l'équipe canadienne qui était là. Puis, en fait, c'est ça, avec Alexandre Ricard, pour mon premier bloc de compétition qui était au mois de juin puis début juillet, j'étais avec lui tout le temps puis on a fait cinq, non, nous deux, on en a fait quatre, moi, j'en ai fait cinq. Puis, on a fait quatre courses en Europe là-bas, ça, c'était vraiment cool. Les deux, on a vraiment bien performé. Alex a... Oui, souvent, j'ai des bons classements, oui. Oui, Alex a toujours fini juste en avant de moi. C'était toujours mon objectif, c'était genre un jour mal battre, un jour mal battre, mais j'ai jamais été capable. Il a comme toujours une petite coche au-dessus de moi puis non, c'est ça. C'est un peu ça aussi qui t'a renforcé, il faut que j'améliore mes pibes de route parce que lui, c'est quand même une machine. Ben, route cross country, il était très fort, il a déjà fini dans le top 14. Il était sur la première ou deuxième équipe d'étoiles au champion de cross. Dans le temps, c'était CIS, maintenant c'est U-Sports, mais c'est très fort. C'est pas n'importe qui, mais de juste tout le temps être super proche mais qu'il manque une petite coche. C'est ça, tu te disais, si je le bats lui, c'est quand même fun. Exact. Puis j'avais fait d'autres courses avec lui dans le passé puis je savais qu'il était meilleur que moi, mais en même temps, je savais que je suis quand même proche. Pour moi, il y a eu beaucoup de courses où mettons, lui, je le voyais partir vraiment vite puis je pense que s'il n'avait pas été là, moi je me serais dit, ah non, il ne m'a pas couru avec ce pack-là, ça va beaucoup trop rapidement. Mais vu que je savais que, bien vu que mon objectif, à chaque course, c'est d'essayer de le battre, je me dis, all right, je vais m'accrocher à lui le plus longtemps possible puis on va voir ce que ça va donner. Ça t'a aidé, tu passes. Ça m'a aidé totalement avec ma 100% puis ça m'a donné beaucoup de confiance de justement, c'est ça, partir plus vite puis c'est ça, ça a juste aussi été vraiment plaisant de passer toutes ces semaines-là avec quelqu'un aussi qui se spécialise dans ce genre de distance-là parce que, en tout cas, moi dans ma vie quotidienne ici au Québec, des fois je me sens un peu seul là-dedans dans le sens que, tu sais, je ne suis pas vraiment parti du monde d'athlétisme mais en même temps, je ne fais pas vraiment parti du monde en trail fait que je suis comme un peu en plein d'eux fait que c'est de pouvoir côtoyer quelqu'un qui, tu sais, Alex aussi, il s'entraîne spécifiquement pour le vertical, pour les courses verticales ou les courses en montagne fait que, c'est le fun de passer avec quelqu'un qui partage aussi cette passion-là. Puis de faire autant de compétitions comme ça en Europe, est-ce qu'après ça, tu revois les mêmes gars fait que là, tu es capable de dire, tu sais, la deuxième séquence que tu étais allé en Europe, je pense qu'Alex n'était pas là. Des fois, il y a peut-être des gars que tu connais que là, ok, lui, je peux essayer de le battre, je peux m'accoter. En fait, c'est ça qui était vraiment le fun avec le circuit de la Coupe du monde, c'est que là, au début, évidemment, ça prend du temps-là, mais rendu à la fin de l'été, c'était vraiment cool parce qu'on était littéralement une gang de coureurs qui venait de partout dans le monde, mais qu'on s'était côtoyé tout au courant de l'été. Puis souvent, tu arrives au lieu de la course, mettons, le lundi, puis la course est samedi ou dimanche. Fait que tu passes toute la semaine ensemble, tu vas faire tes entraînements ensemble, tu manges tes repas, tout le monde mange ses repas ensemble. À la fin, c'était vraiment la fun parce que tu avais comme vraiment une grande communauté de coureurs qui viennent de partout dans le monde qui ont des backgrounds totalement différents. C'est ça qui est intéressant aussi. T'es beaucoup de gens qui viennent de la course sur route, de la course sur piste, t'es des skieurs, t'es des cyclistes, t'es vraiment tout plein de monde différent. Puis c'est ça, ça fait comme une mini communauté qui se rassemble à chaque course. C'est le fun. Puis effectivement, comme tu dis, il y a des coureurs que j'ai toujours fini vraiment proches. Des fois, c'était moi qui finis en avant de eux. Des fois, c'était eux qui finissent en avant de moi. Fait que ça, c'est excitant dans le fond à chaque course à avoir cette compétition-là. OK. Est-ce que quand tu organises ta saison comme ça, surtout en Europe, est-ce que c'est toi qui dois tout organiser, tes hébergements, tes repas ou le circuit vient aider un peu tout le monde? Comment ça fait ça? Ça a été une vraiment belle surprise pour moi cette année parce que, bien, initialement, la façon que moi je voyais ça au début de l'année, c'était, all right, je viens de finir mes études. Cette année, je fais un gros investissement pour aller compétitionner en Europe. finalement, j'ai même gagné de l'argent cette année. Ça t'a coûté moins cher ton mérite de vie. Oui, bien, c'était surtout parce que je n'avais pas, je ne louais pas un appartement ici au Québec. Tout ce que je faisais là-bas, c'était juste positif dans le fond. Mais non, c'est ça, la coupe du monde de course en montagne sont vraiment super. dès que j'ai commencé à avoir mes premiers bons résultats, tout de suite après, ils m'ont vraiment pris en charge pour toutes leurs autres courses. C'était vraiment incroyable dans le sens que si je faisais une course la semaine précédente qui finissait le dimanche puis là, mettons, je m'en allais à une autre course le lundi, bien là, ils me disaient OK, bien correct, on va aller te chercher à tel aéroport ou quoi que ce soit puis on t'amène à tel hôtel puis tu manges là toute la semaine puis c'est ça. Alors, frère, sur le bras là. Alors, c'est le fun. C'est vraiment cool. Ouais, c'est le fun de faire partie de World Athletics. C'est ça qui est cool parce que je pense que la façon que moi je vois ça, c'est que la Coupe du Monde en comparaison avec d'autres séries de course en trail comme mettons, on pense beaucoup à quand le monde pense aux courses de course en trail, tu sais, on pense beaucoup aux séries UTMB ou aux séries de divers séries. Ces autres séries-là, ils investissent beaucoup dans les médias puis tu sais, ils investissent beaucoup pour être présents sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais je pense qu'en contrepartie, à cause de ça, ils ont peut-être moins la possibilité de venir en aide directement aux athlètes. Puis mettre leur cash là-dedans et non dans les athlètes. Ben tu sais, UTMB font encore, ben je sais pas, corrige-moi, dernière édition, y'a-tu fait une crise de scène de gagnant? Euh, cette année, ben la course UTMB en tant que telle, oui. Mais depuis combien de temps ça fait qu'ils reçoivent des prix? Je pense que ça doit faire une ou deux années maximum. tu sais, c'est ridicule, on s'entend, il y a deux, trois ans, c'était quand même le Super Bowl du trail puis ils recevaient zéro piastre, tu sais, c'était juste, mais tu recevais de l'argent de tes sponsors, c'est sûr, mais c'est quand même, ça montre le clash un peu. Ouais, Western States qui est comme un peu l'équivalent de l'UTMB mais aux États-Unis ou en Amérique du Nord, n'importe quel participant doit payer 300$ pour s'inscrire à la course. Il invite personne? Ben, je suis pas mal sûr que non, je veux dire, le monde a une entrée automatique s'il gagne, mettons, un golden ticket, mais il doit quand même payer pour la course. Ah, c'est fou, le barré. Ouais. Fait qu'on part de loin, mais c'est ça, justement, je pense qu'il est grâce au fait que c'est associé à World Athletics, la Coupe du Monde, ils font une super bonne job pour ça, il y a des bourses à chaque course, c'est pas des bourses incroyables, c'est rare que tu peux aller chercher plus que 1000 euros pour gagner une course, mais si t'ajoutes l'aide des... L'hébergement, t'ajoutes l'hébergement, ça change beaucoup. Oui. Ben oui, puis d'ailleurs, moi je me demande c'est où qu'ils font leur argent parce que là, vous payez pas pour la participation. Ben ils font pas, ils font pas de l'argent, c'est subventionné, c'est une subvention, tu sais, World Athletics font leur argent. C'est tout subventionné par World Athletics. Ben c'est ça, c'est World Athletics, c'est dans leur mission, eux ils reçoivent plein d'argent d'autres façons, des médias, tout ça. Mais effectivement, c'est une question que nous on s'est posée à plusieurs reprises en tant que compétiteurs parce que c'est pas le genre de course, les courses que nous on fait, c'est pas le genre de course où c'est que tu vas avoir moins de 1000 participants comme tu vas retrouver à l'UTMB, t'sais, t'as très peu de coureurs, on va dire de masse, qui vont faire des kilomètres verticales, t'sais. Ah, c'est de l'élite. T'sais souvent, tu vas avoir un pack de, mettons, 25 ou 30 coureurs élite. Donc des Kenyans. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est effectivement. Ouais, Italie pis Kenya, c'est comme les deux pays les dominants, je dirais, de course en montagne. Mais c'est ça, mais à part le pack élite, t'auras pas plein de monde qui vont payer, mettons, des prêts d'inscription pour les courses. Pis habituellement, les prêts d'inscription, c'est genre 10 euros pour s'inscrire à la course. Fait que ça reste des petites courses locales pour les gens qui sont là-bas. Pis mais vous autres, les 25, 30, 40 élites, vous êtes là une bonne partie de l'été. Pis c'est vraiment cool parce que la plupart des courses ont lieu dans des endroits très peu touristiques. Pis des fois, c'est un peu au milieu, tu sais, milieu d'Italie, milieu des Pyrénées. Pis ça te fait vraiment découvrir des endroits. Pis on peut vraiment expérimenter la vraie culture du pays. Fait que non, vraiment, je trouve qu'ils font vraiment une bonne job. Moi, pour de vrai, je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Ce qui m'a allumé l'allumé, c'est quand on arrive le lundi pis la course c'est le samedi. Je me dis, OK, dans le fond, c'est tout bien organisé. C'est vraiment le fun. Sinon, toi, tout devoir gérer ça, c'est pas évident. Effectivement, il y a une certaine course que j'ai faite qui n'était pas partie de la Coupe du Monde ou qu'il fallait vraiment gérer par nous-mêmes tout l'hébergement pis tout ça pis effectivement, s'il aurait fallu que je fasse ça pendant trois mois de temps, ça aurait été mentalement ça aurait été très puissant pis sur le portefeuille aussi. Pis celle que t'es allée comme par toi-même, c'est parce que tu tenais vraiment à aller faire pendant qu'à être là-bas. Ouais, exact. Mais souvent, c'était qu'il n'y avait comme pas d'étape de la Coupe du Monde une certaine semaine. Fait que là, étant en Europe, j'étais comme, elle m'a quand même faire une course. Ouais, ouais, ouais. J'ai quand même pas mal des courses pas mal partout tout l'été. Fait que je me trouvais une autre course que je pouvais aller faire pas trop loin pis j'allais faire cette autre course. Tu parlais de bourse il y a quelques instants pis là, mon regard s'est allumé. Mais je suis curieux, si ça te dérange pas de nous dévoiler un peu, tu dimensionnais pour une fois que t'étais dans le positif. Mettons, donne-nous une idée c'était quoi les bourses que t'as fait, mettons, selon tes positions, tout ça. Je serais curieux ou si tu ne t'en souviens pas par cœur, en général, t'as réussi à en savoir combien? Ben, mettons, mettons, une semaine que j'avais fait une course à Cane-Franck dans les Pyrénées que j'avais faite verticaire, j'avais fini deuxième pis j'avais fait 750 euros. Pis après, j'avais fini quatrième du up and down pis j'avais fait 250. 1000 euros, c'est bon ça. C'est 1000 euros pour la fin de semaine, mais ce qui est vraiment, je pense, cool, c'est que j'ai fait une course la semaine d'avant aussi, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait une course la semaine d'après aussi, j'ai gagné de l'argent, fait que ce soit toujours un petit quelque chose. Je ne sais pas comme si... Si tu fais un marathon pis tu gagnes 1000 euros, c'est le fun, mais c'est le mieux que tu vas faire pendant 5 mois. Mais vu que tu peux faire des courses tellement souvent, ça fait que ça se prend bien à la fin. mais je suis quand même surpris qu'il y ait de l'argent parce qu'on n'entend pas parler de l'argent dans les courses centrale, moi ça m'a surpris que tu me mentionnes ça. Fait que tu sais, mettons, cette année, tu as fait combien de bourse es-tu ou tu n'as pas fait le calcul? En termes de bourse directement, je pense 7-8 000, je pense. Quand même. Euro ou dollar? Non, dollar. Dollar, ok. Dollar canadien, mais quand même. Je pense que tu me topes pour de vrai. Je pense que mon best, moi c'est peut-être 5 000 une année. C'est ça que tu dépenses pour 5-6 000. Pour cette année, oui. Non, mais je parle même dans ma meilleure année que j'avais fait. Montréal, c'est intéressant de voir quand même. Tu sais, puis surtout quand tu es tout payé, tout ça. Oui. C'est pour ça qu'on commence à voir. C'est pour ça que c'est un genre de circuit qui attire beaucoup de Kenyans quand même. Ben oui. C'est ça que je me disais. Ça doit être pour ça qu'il y a des Kenyans. Il n'y a pas de Kenyans à UTMB, il y a des Kenyans à ça parce qu'ils payent l'inscription puis tu peux faire des bourses quand même. Oui. Non, c'est ça. Les deux Kenyans qui ont dominé la série cette année, c'est Patrick Kipengano puis Philemon Kerriago puis c'est deux gars qui, ça fait trois ans je pense, qui compétitionnent sur la coupe du monde puis c'est des excellents coureurs. Mais il y a d'autres Kenyans aussi qu'on entend moins qui sont là aussi mais qui performent moins bien qu'eux. Puis sais-tu si eux, c'est juste, moi ça n'avait l'impression que j'avais, c'est juste des Kenyans qu'eux, mettons, ils s'en fichaient un peu du trail puis ils sont juste fait comme recruter viens faire ça parce qu'il y a tellement de bons Kenyans puis là, t'envoies deux Kenyans puis le niveau est tellement fort qu'ils clenchent tout ou c'est quand même comme ils sont quand même bons techniques c'est pas juste du brute force qu'ils sont juste super forts fait que peu importe ce que tu mets devant eux ils vont courir vite. C'est quoi ton feeling un peu par rapport à eux? C'est des coureurs qui se spécialisent en course en montagne. C'est pas juste des coureurs de route qui ont été pris dans un gros pack de Kenyans puis se sont dit hey, on va faire tel genre de course en montagne puis c'est sûr que tu vas être bon parce qu'il y en a comme je dis, il y en a des coureurs Kenyans qui font les courses mais qui finissent pas dans le top 10 qui ont de la misère mais ces deux Kenyans-là en particulier vraiment ils s'entraînent pour la course en montagne surtout Patrick Kepengano ça fait deux années de suite qu'il gagne le vertical au championnat du monde puis lui je suis même pas sûr qu'il y a des temps de route je suis même pas sûr qu'il aurait fait un demi-marathon sur route donc c'est vraiment pour la montagne puis leur domination c'est à quel point parce qu'on parle sur route c'est une domination si tu regardes mettons Kenya Éthiopie puis je me souviens plus je pense celui qui a fait le dernier record mon dieu son nom me sort d'appel Kiptum ouais Kiptum Kiptum c'est Kenya aussi ou c'est Kenya tu sais bon tu regardes les meilleurs temps les Kenya dominent souvent Éthiopie est-ce que c'est une domination similaire dans ces disciplines c'est là que la particularité puis la différence des parcours ont un rôle à jouer parce que en fonction des parcours tu sais encore une fois tu sais les courses verticales c'est des courses juste en montée mais tu peux avoir des parcours qui sont plus à pic que d'autres tu peux avoir des parcours avec un petit peu plus de roches de racines que d'autres avec des parcours un petit peu des fois c'est un peu plus roulant fait que je dirais que c'est ça grâce au fait qu'il y a plusieurs parcours différents ça fait que parfois les gagnés peuvent ne pas dominer les courses autant fait que par exemple quand c'est plus technique c'est ça exactement des fois quand c'est plus à pic aussi cette année je pense à justement c'est un peu ironique mais à la fineur de la coupe du monde le parcours vertical c'est un parcours qui ressemblait vraiment pas à un parcours vertical il y avait vraiment dû raccourcir le parcours significativement habituellement un kilomètre vertical c'est 1000 mètres de dénivelé puis la finale du vertical c'était 4 kilomètres pour seulement 300 mètres de dénivelé 300 mètres de dénivelé c'était aux îles Canaries mais c'est pas un kilomètre vertical c'est un tiers c'est même pas un tiers de kilomètres vertical en fait cette semaine-là il faisait vraiment chaud puis il y avait des dangers de feu de forêt ils ont dû changer le parcours ils ont dû changer le parcours significativement à cause de ça c'était 2 kilomètres sur le flat après le dernier 2 kilomètres en montée pour seulement 300 mètres 350 mètres de dénivelé je pense puis là le canier s'est fait battre par un anglet puis c'était une des premières fois qu'il s'était fait battre sur un parcours on va dire vertical des comme 3 dernières années ça prouvait que sa force c'est vraiment l'ascension le vertical ou sinon une autre course que justement il n'a pas fini premier c'était une course pas expi qu'aux États-Unis une course qui a lieu en très haute altitude où c'est que tu finis à 4000 mètres d'altitude puis là il s'était battre par un suisse Rémi Bonnet c'est là que je dis justement que la différence des parcours ça fait que c'est difficile de trouver un coureur qui domine toutes les courses parce que chaque coureur veut veut pas est bon dans certaines conditions sur certains types de terrains puis que les courses les terrains varient énormément dans les kilomètres c'est la différence avec l'athlétisme c'est toute la même piste il y en a qui sont bank il y en a qui sont croche puis il y en a qui sont en général c'est la même affaire route ça peut varier un peu plus mais là ça varie énormément quand tu mets le dénivelé en compte c'est ça c'est tellement est-ce que le fait que tu as terminé quatrième à la coupe ça aussi ça donne une bourse la quatrième position tu as fait 1400 euros pour le classement global c'est vraiment le fun mais là avec toutes ces performances est-ce que ça veut dire que l'année prochaine tu te retrouveras à faire la même chose est-ce que tu te permets le calendrier sort de main intéressant c'est attiré le calendrier sort de main puis encore une fois c'est sûr que mon plan c'est de refaire quelque chose de très similaire à cette année j'ai la chance j'ai la chance d'avoir un commanditaire aussi avec Merrell cool puis ça il m'aide un peu aussi financièrement puis que ça c'est vraiment cool d'avoir cet acte-là aussi c'est le fun d'avoir un sponsor financier c'est pas c'est pas si facile que ça beaucoup des gens effectivement non mais c'est beaucoup des gens qui écoutent on a l'impression ah il est sponsorisé je pense je sais pas c'est quoi le pourcentage mais ça doit être 80% des contrats d'ambassadeurs où tu passes c'est de la merch c'est des items c'est ça puis c'est compréhensible quand le niveau est plus bas c'est correct tu veux pas tu veux pas payer pour de quoi mais c'est ça c'est quand même le fun quand tu peux avoir des contrats des sponsorships avec avec de l'argent c'est bon mais une petite parenthèse par rapport à ça que je trouve qu'on commence à avoir de plus en plus c'est le fait que ironiquement il commence à avoir un petit peu plus d'argent dans le trail ou les courses en montagne que la course sur route j'ai l'impression parce que moi je connais quand même beaucoup j'ai côtoyé beaucoup mettons des coureurs surtout américains cet été qui sont très solides sur route il y en a un en particulier c'est un américain qui s'appelle Christian Alden c'est un gars de 28 minutes sur 10 kilomètres c'est très rapide oui il a fait le marathon de Californie le CIM il était on pace pour faire 2.09 avec 3 kilomètres jusqu'à la fin puis là il a complètement explosé mais lui malgré le fait qu'il y a autant de temps sur route il considère qu'il y a plus de chances de devenir professionnel en se concentrant en trail ou en montagne que sur route sur route c'est juste rendu qu'on a tellement de coureurs qui sont incroyables le niveau est trop élevé le niveau est trop élevé c'est ça qui est plate parce que ces coureurs-là même moi qui viens du milieu de la course en montagne et de la course en trail je le sais que ces coureurs-là en tant que valeur d'athlète je pense qu'ils sont meilleurs que mettons les coureurs de trail ou de montagne mais c'est juste qu'il y en a tellement et les compagnies sont moins intéressées à commanditer ces athlètes-là vu que justement c'est ça il y en a plein d'autres qui peuvent sponsoriser qui sont plus rapides c'est ça tu vas aller vraiment sponsoriser les plus rapides si tu n'es pas un des plus rapides c'est ça je trouve ça fou de dire que quelqu'un peut faire 2.12 puis même pas de commanditeur aujourd'hui la coupure olympique qui est à 2.11 trente pour faire les olympiques oh puis même si tu fais les olympiques tu n'as peut-être pas de commanditeur dépendamment de ton pays dépendamment de quel pays tu es ça donne envie en tout cas de 6 mètres ouais honnêtement je pense que surtout pour des gars comme toi en tout cas moi j'entends beaucoup parler de coureurs sur route c'est peut-être pas le cas non plus mais j'entends beaucoup de coureurs sur route qui à un certain point c'est comme ils sont un peu tannés c'est un peu toujours la même chose les entraînements c'est toujours un peu similaire ouais varié aussi peut-être leurs idées peut-être qu'elles sont moins intéressées à essayer les courses entre elles parce que il faut peut-être du matériel obligatoire c'est technique tu as des descentes c'est bien c'est plus une question de fitness puis de force mentale il y a de l'aspect technique il y a de l'aspect de chance un peu aussi si tu as des ingestions mais la course en montagne c'est ce genre de niche de la course entre elles c'est justement ça je pense qui est comme parfait pour ce genre de coureur-là parce que je suis en split short en singlet je n'ai absolument rien sur le parcours puis c'est très simple comme événement puis c'est juste que c'est en nature puis c'est ça c'est très intéressant ben non tu le ventres très bien moi tu me donnes envie de je vais regarder dans mon calendrier je ne sais toujours pas encore qu'est-ce que je veux ben c'est plate tu mentionnes le calendrier sort demain fait que tu sais si on te demande c'est quoi tes plans tu vas te dire ben je vais regarder le calendrier demain oui c'est vrai comme t'as mis t'as-tu quand même une idée de certaines courses que tu penses que c'est pas mal sûr qui vont avoir lieu peu importe c'est quoi la date puis que tu risques de faire puis ah oui c'est vrai autre question on bante tu as passé beaucoup de temps en Europe la règle c'est 90 jours consécutifs sur 180 là toi si je comprends bien tu l'avais maxé fait que tu avais fait 90 jours t'étais revenu puis là t'as fait un autre 90 jours après ton 180 jours ou est-ce que je me trompe en fait la règle c'est 90 jours au courant d'une période de 180 jours c'est ça fait que mettons si moi je prends de mai jusqu'à octobre ou novembre pendant cette période de 180 jours je pouvais seulement passer 90 jours en Europe donc dans le fond ce que j'ai fait c'est que j'ai passé comme la première moitié de ces journées-là en juin mi-juillet 30 jours ensuite j'ai dû revenir au Québec pendant 5-6 semaines je suis retourné là-bas pour compléter mon 90 jours puis effectivement c'est ça je suis revenu puis j'étais à 89 jours ok 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 mais en fait puis c'est en hiver il y en a moins dans le fond fait que c'est pour ça c'est vraiment plus les 180 jours plus printemps été automne que tu vas prendre puis donc tu vas prendre 90 jours oui c'est sûr vu qu'il n'y a pas de compétition pendant l'heure je ne compte pas vraiment ok ben si on revient d'abord à la question c'est quoi tes plans tes plans pour l'année qui s'en vient ouais ben en fait ça va probablement ressembler beaucoup à cette année il y a probablement beaucoup des étapes de la coupe du monde qui vont être assez similaires il y a une des courses que je n'ai pas faite cette année qui fait partie de la coupe du monde c'est Sierra Zinal c'est une course un peu plus longue c'est un je pense 35 km pour 2200 mètres de dénuvé positif et négatif mais c'est à mon avis puis je pense que même objectivement je pense que c'est c'est le cas je pense que je dirais que c'est la course de trail ou de montagne la plus compétitive de tous parce que ça fait partie de la coupe du monde ça fait aussi partie de Golden Trail Series qui est une autre très grosse course de course en trail ça fait que voilà tu as des coureurs de ces deux types de distance de ces deux séries qui se rassemblent à cette course c'est encore plus compétitif puis aussi en termes de distance c'est vraiment intéressant parce que tu peux retrouver des coureurs qui ont des ultras qui vont descendre vers 35 km des coureurs de plus courte vont pouvoir augmenter la distance pour faire ça puis en plus c'est un parcours qui est vraiment peu technique donc tu as beaucoup de marathoners qui vont s'essayer aussi c'est comme un peu un mini-mélo de toutes les différentes niches de la course en trail aux courses en montagne qui se rassemblent pour cette course-là je me souviens qu'on en avait parlé puis si je ne me trompe pas c'était-tu ce cas-là qui avait eu un cas de dopage ou quelque chose du genre ah ouais il y en a eu souvent en fait même cette année il y en avait un coureur qui avait pris la ligne de départ mais il n'y aurait pas dû parce qu'il était dopé ouais c'est ça ça me dit de quoi ouais mais c'est ça je pense que c'est l'année passée je ne me trompe pas ah non c'est l'année passée le premier homme et la première femme ils ont été pris pour se faire je sais on l'avait mentionné ouais c'est là que ça monte le niveau le niveau monte plus t'as dopé je ne sais pas c'est un indice qui nous montre que le niveau s'envient la course est convoitée puis que le niveau est quand même cette course-là est le 10 août donc l'année passée le 10 août tu étais aussi au Québec ouais exact on va en Europe un peu plus tard donc là cette année tu vas t'arranger pour aller en Europe un peu avant ouais c'est ça puis j'ai entendu des rumeurs qu'il y a peut-être quelques étapes de la coupe du monde qui vont être aux États-Unis fait que je trouverais ça vraiment le fun de pouvoir faire peut-être un petit bloc aux États-Unis cette année comme ça ça compterait pas dans tes 90 euros puis tu pourrais faire plus de compé de la coupe du monde donc c'est cool puis côté objectif mettons ce serait quoi est-ce que tu veux essayer de finir troisième top 2 je sais pas dans le classement ouais je pense que c'est toujours important de toujours viser plus haut donc je dirais que top 3 définitivement j'aimerais ça gagner finir premier d'une étape de la coupe du monde j'ai gagné des courses cette année mais jamais je faisais partie de la coupe du monde ouais fait qu'une de celles qui fait partie de la coupe c'est ça j'aimerais ça gagner d'une étape de la coupe du monde cette année c'est clair puis non c'est ça je pense que j'ai quand même gagné beaucoup d'expérience cette année qui va définitivement m'aider l'année prochaine puis c'est ça juste faire le mieux que je peux c'est résinant je pense que je vais y aller avec une mentalité de ça passe ou ça casse dans le sens qu'essayer de faire un top 10 puis si ça marche tant mieux si ça marche pas ben tant pis ouais mais tu sais je pense que ouais cette année ouais cette année tu t'as fait le 5 km du Mont-Saint-Serre on en avait parlé qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette course sur route puis aussi comment ça s'est passé ouais en fait ben je revenais tout juste de toutes mes courses en Europe en fait je venais de faire je pense 10 courses en 8 semaines en Europe tout de suite avant puis là j'étais revenu au Québec puis là j'étais comme à la fin octobre puis là je me disais ok soit que je prends mon off-season tout de suite ou j'essaie de faire des courses sur route mais là quand je regardais qu'il y a ennemi de courses sur route c'était comme ok c'est là que ça se passe si je veux en faire avant le off-season ça me tentait pas de prendre un off-season tout de suite fin octobre je trouvais que c'était très long les compétitions l'année prochaine ça recommence seulement en juin il y a parfois les compétitions de la fin octobre jusqu'à juin c'est quand même une très longue période de course une très longue période de pause je me suis dit m'en profiter pour essayer de compétitionner encore pendant 2-3 semaines avant de prendre un bon break la motivation de m'essayer sur route c'est que comme je disais un peu tantôt il y a beaucoup de coureurs sur la coupe du monde de course en montagne qui viennent d'un background de pistes et de route puis c'est ça j'ai vraiment réalisé que j'ai vraiment beaucoup de travail à faire sur route par rapport à eux je voulais vraiment travailler sur ma vitesse un peu juste me tester aussi j'aime quand même ça ça va où t'en étais oui c'est ça mais me vois aussi que j'en étais puis c'est quand même cool je trouve d'avoir un temps d'assigner un théâtre au nom comme ça tu peux vraiment savoir comment t'améliorer que tu peux vraiment voir concrètement ok je me suis amélioré de temps mettons pour la saison prochaine c'est ça un 5 km route règle générale c'est à peu près les temps vont être à peu près similaires d'un 5 km route à l'autre relativement parlant donc ça te donne vraiment une idée de où est-ce que tu te situes par rapport aux courses de trail que tout va dépendre de la course de trail fait que c'est plus le classement qui te dit où est-ce que t'es c'est ça fait que c'est ça c'était vraiment ça ma motivation c'était une des rares fois dans ma vie où j'avais l'impression que j'étais vite mais pas endurant je pense que vu que ça faisait tellement beaucoup de compétitions que j'avais fait mon genre ma base de volume ça faisait vraiment longtemps que je l'avais créé parce que tu sais toutes les semaines que je faisais de la compétition je continuais à faire l'intensité mais très peu de volume fait qu'à cause de ça je me sentais pas très endurant fait que la journée de la course c'était vraiment bizarre genre tu sais je pense le premier climat que j'ai fait en 2.58 mais j'avais l'impression que j'aurais pu y aller encore plus vite puis en tout cas pour moi c'était spécial ça m'était jamais arrivé dans ce genre de sensation-là mais c'est ça rendu du climat 3-4 ben tu sais tu as fait le parcours il y a pas mal ça monte un peu ça vire beaucoup oui en tout cas ça m'a cassé puis c'est ça ben j'étais un peu déçu du résultat mais en même temps c'était pour moi c'était comme ben je savais un peu c'était environ ça que j'allais faire mais puis tu l'as dit aussi c'était pas un parcours pour faire son meilleur temps sur 5 kilos mais en même temps tu sais j'ai dit ça mais je pense pas que j'aurais pu faire tu sais j'aurais pas pu faire 15 minutes définitivement pas mais mais c'est ça je pense mais c'est une bonne source de motivation pour cet hiver parce que ça montre que bon j'ai du travail à faire puis je serais vraiment intéressé à me réessayer mettons sur 5 kilomètres en début de saison prochaine juste pour ben c'est ça ben oui au printemps quand t'as rien à faire en termes de kilomètres verticales tout ça tu sais faire un peu de route ça te motive en même temps ça t'aide-tu toi t'as-tu besoin des compéts pour te garder motivé ou t'es capable de dire ok c'est en juin puis je vais commencer à m'entraîner en janvier puis c'est correct j'aime ça dans les compétitions c'est clair surtout rendu en mars puis en avril l'année passée j'étais comme c'était frustrant ça fait longtemps que tu construis tu sais tu es régulier à l'entraînement tu fais des bons trainings mais à un moment donné c'est comme ok je peux-tu juste faire des compétitions tu veux tester tu veux t'amuser c'est amusant les compétitions non c'est ça ok non c'est clair l'année prochaine je commence déjà à regarder ça un peu honnêtement à 15 kilomètres des Pichoux c'est le genre de course qui m'intéresse je pense aussi à beaucoup de descente beaucoup de descente mais ouais non c'est ça c'est juste un défi autre je sais que je vais pas finir d'être premier loin d'être là mais c'est travailler ma vitesse sur route ça me motive je pensais aux 5 cas de la clinique du coureur aussi qui est au moins qui est assez tôt j'ai vu ça hier la coupe Québec cette année va avoir 6 courses nous on va en reparler à l'émission de nouvelles mais 6 courses il faut participer à 3 pour être dans le classement si t'es capable de faire match si c'est quelque chose qui t'intéresse parce que c'est quand même une compétition la coupe Québec sur route c'est intéressant non non je suis intéressé puis effectivement j'ai vu je pense il y avait le 15 km des bichous qui avait un bon timing je pense que Lévis Lévis aussi c'est comme en Nord oui il y a des chances que je le fasse aussi ça c'est intéressant cool ça va être le fun de se revoir ces lignes de départ cette fois-ci on se connaîtra un peu mieux après avoir jasé pendant environ une heure et demie moi je voulais dire je pense qu'on s'enligne vers la fin mais moi j'ai découvert ta chaîne YouTube c'est vraiment cool ce que tu fais je l'ai découvert en regardant la fameuse vidéo justement de Martin Dagenet qui rattrape Christophe Lévesque est-ce que ton vidéo avec le plus de views celle-là ? je pense pas j'en ai quelques uns d'autres qui ont des fois c'est juste l'algorithme de YouTube tu comprends pas pourquoi tu fais pas de publicité je pense sur Facebook t'annonces pas quand tu sors une nouvelle vidéo ou peut-être j'ai pas mal Facebook honnêtement je me connecte jamais sur Facebook mais plus sur Instagram je suis plus actif sur Instagram je vais le mentionner quand je publie une nouvelle vidéo mais 129 vidéos 3600 abonnés au prime quand même t'as commencé quand à faire ça puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de partager ouais en fait très bonne question ça a été je pense il y a deux ans c'était au Bromont Ultra qui est une des courses assez populaire ici à 10 minutes de chez moi ici à Bromont mais ouais c'est ça c'est juste que j'ai comme réalisé que je trouve ça vraiment dommage que pour la course en trail il y a très peu de vidéos long format par rapport à ce sport-là puis je pense que ça serait un moyen de montrer aux gens c'est quoi vraiment c'est quoi vraiment ce sport-là fait qu'au début c'était filmé des courses fait que je suivais un peu justement la première chose que j'étais c'est que je suivais les Bromont Ultra 55 km Bromont Ultra 25 km j'avais filmé aussi puis je suis la tête de course puis je suis très bon avec les cartes fait que j'étais vraiment capable de ok bien je vais me situer à telle place sur le parcours pour les filmer à tel endroit puis après je vais couper c'était ma question je me disais comment tu fais pour être tout le temps en avant t'aurais pu gagner facilement mais c'est sûr on sait tu coupes le chantier c'est vraiment nice puis en plus t'es issu t'es issu quand même un bout de temps t'as de l'énergie d'endurance pour le faire non mais c'est ça j'ai vraiment un petit plaisir à faire ça puis là ensuite un deuxième genre de format que je fais moins aujourd'hui mais que j'ai fait quand même pas mal dans les dernières années c'est de filmer des entraînements de coureurs je pense que c'est en partie pour enlever un peu le préjugé mais l'impression que parfois le monde oncle des coureurs entre elles c'est juste du monde qui marche qui font des entraînements d'intensité ce que je trouve intéressant que les entraînements d'intensité c'est que tu peux retrouver tellement de variétés tu peux faire ça en trails sur des pistes de ski en montée en descente technique pas technique au début je suis des amis ou du monde que je connaissais brièvement puis que je leur disais la prochaine fois que tu as un bon entraînement dis-moi c'est quand puis je vais aller là-bas avec ma goko puis je vais filmer ça fait que ça j'ai eu pas mal de fans à faire ça fumer des courses ouais ça t'as fait aussi des capsules un peu répondre à des pas répondre à des questions mais plus des capsules d'informations dans le fond effectivement je pense que dans les dernières années je me suis vraiment plus intéressé à toute la la science du sport un peu puis je pense qu'il y a beaucoup je pense qu'il y a beaucoup des informations qu'on trouve en ligne sont très répétitives puis c'est un peu trop comme le gros bon sens dans le sens que je trouve que des fois il manque d'informations plus comme poussées on va dire d'explications peut-être ouais fait que j'aime ça c'est ça donner des conseils mais plus comme des choses ah ok ouais ça c'est c'est pas nécessairement des choses auxquelles le monde voit toujours mettons dans les réseaux sociaux mais c'est bien t'as un bac en éducation physique fait que t'as non seulement la pédagogie mais aussi la connaissance la connaissance en activité physique donc ça aide quand même cool fait que c'est Rémi Leroux sur Youtube oui exact ils écrivent Rémi Leroux sur Youtube puis ils vont te trouver en général super fait que bon pas compliqué fait que bien merci beaucoup Rémi d'avoir pris ton temps en cette soirée suite à une réunion que t'avais on a fait ça un peu plus tard que notre auteur habituel donc on te remercie c'était une réunion pourquoi t'avais juste avant déjà c'était une sélection pour en fait je faisais partie d'un comité pour sélectionner les athlètes élites au Québec méga trail de cette année ok mais ce n'était pas des choix faciles parce que des fois t'avais beaucoup de bons coureurs il fallait en sélectionner seulement quelques-uns oulala fait que c'est sa faute si vous n'êtes pas sélectionné une fois qu'il n'y a personne qui n'a pas été sélectionné qui l'écoute ça en soirée tabac bon on nommera pas les noms de toute façon ils vont le savoir attention le maudit Rémi donc bien cool bien merci merci de venir aussi en cette fin d'année nous c'est notre dernière émission fait que je voulais t'avoir pour la dernière comme ça merci à vous autres c'était vraiment sympathique merci beaucoup oui merci puis sur ça bonne course bonne course merci super fait que tu peux rester juste quelques instants on va juste avoir le générique qui roule la musique puis on n'entendra pas ce qu'on dit mais c'est ça merci beaucoup encore une fois merci à vous autres c'était cool ça a passé vite ouais effectivement j'ai déjà du 20 minutes ouais c'est ça moi il faut que je fasse mon deuxième je revenais d'un entraînement je suis comme j'ai 20 minutes j'ai pas le temps de me faire les ramener j'ai mangé des crédités puis du mist j'ai le vent qui regagouille un peu mais ouais non très cool puis je vais sortir ça dans les prochains jours c'est pas je vais essayer demain parce que je dis c'est une bonne soirée pour sortir mais je peux pas dans les prochains jours j'ai oublié j'ai oublié de te demander Rémi quand t'étais en voyage est-ce que tu pouvais travailler quand même dans le jour vu que tu travailles à distance ouais en fait moi j'ai comme trouvé la job parfaite j'ai trouvé ça pendant la COVID je fais de la traduction des courriels des services à la clientèle puis c'est pas une job qui est très passionnante on va se dire c'est un peu de partir mais il y a plus de système automatisé ou en tout cas ils veulent un système personnel ben en fait c'est ça qui est drôle c'est que j'entraîne un système automatique t'entraînes quelqu'un qui va payer ta job c'est ça c'est exactement ça mais l'avantage de ça c'est que j'ai pas un nombre d'heures que je dois faire par semaine c'est vraiment juste quand ça me tombe je me connecte je peux travailler puis de n'importe où dans le monde c'est vraiment vraiment pratique c'est quelle compagnie ça c'est Fumbabble la compagnie quoi C-U-N-B-A-B-E-L Unbabble ok comme des mélangés un peu j'ai pas mal d'amis qui m'ont demandé puis ils ont essayé d'appliquer mais ils ont comme un nombre limite de traducteurs qui acceptent ok c'est compétitif c'est pas tant compétitif mais c'est juste une fois que tu rentres tu rentres ça a vraiment pas été compliqué de rentrer mais c'est juste que c'est ça ils ont comme un nombre limite puis à un moment donné il y a du monde qui quitte ouais mais ça doit être c'est ça tes amis tu parles de ça tes amis qui a aussi cours ou quoi où ils aiment ça de travailler de la maison c'est rendu un très bel atout de pouvoir travailler de n'importe où totalement non c'est le fun c'est le fun c'est de traduction anglais anglais français français anglais anglais à français anglais à français c'est sûr c'est sûr je suis déçu d'avoir oublié parce que c'est intéressant j'aurais aimé ça de demander dans l'émission puis tu sais là t'as ton bac en éducation physique tu penses-tu éventuellement devenir prof ou là je sais tu voyages beaucoup puis tout ben c'est sûr j'ai mis ça en pause à court terme je pense que c'est ça dans les prochaines années mettons deux trois prochaines années j'aimerais vraiment ça me concentrer à 100% sur la course puis voir un peu qu'est-ce que je peux faire avec ça ça l'aide à gagner ta vie c'est vraiment cool ouais c'est sûr que je ne vais pas devenir riche en étant coureur je pense que ça va être difficile mais juste devons un peu ce qu'est le potentiel que je peux faire mais j'ai toujours mon bac j'avais l'intention de faire un peu de suppléance mais là avec ce qui se passe c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué de faire de la suppléance ces temps-ci avec des écoles fermées c'est un peu plus difficile ben en fait on va garder ça et on va faire un autre on va faire un autre bonne course parce que moi j'enregistre toujours tu enregistres encore ben oui non mais j'enregistre j'enregistre pour avoir le petit gna 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 pendant qu'il y a la musique qui joue mais au pire s'il y a du bon stock qui est sorti puis qu'on n'a pas besoin de censurer rien qui vient d'être dit ben on va garder ça donc sur ce bonne course bonne course merci 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 Sous-titrage ST' 501